Moi, Mélodie m'a dit que tu avais couché avec deux garçons en l'espace de 15 jours. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. J'ai couché avec William et j'ai couché avec Mika. Donc William en a parlé, mais Mikaël, c'était véritablement une attirance pour le coup ? Oui, Mikaël, c'était vraiment une attirance. Et je pense que si j'étais rentrée dans la maison comme célibataire, sans devoir briser un couple, je me serais beaucoup plus rapprochée de Mika et j'aurais peut-être été dès le départ avec Mika. Tu sais que Mélodie aussi a couché avec Mika ? C'est exactement pour ça qu'il ne faut jamais cracher dans la soupe dans laquelle tu as été parce que c'est bien facile de venir me faire des reproches à moi. Mais quand tu essayes de mettre la haine à ton ex en couchant avec un gars, je ne sais pas ce qui est bien en fait. Donc de ne pas se respecter en mettant des photos de son corps sur Insta ou simplement d'aller écarter ses cuisses avec un autre gars quand c'est en off pour rendre jaloux ton ex. Ah, c'était en off Mélodie ? Ah, je pense que c'était en off, oui, je pense. Je pense que c'est en off qu'elle a fait ça. Et toi, tu assume pleinement d'avoir couché avec ces deux garçons en 6 ans ? Donc moi, j'assume pleinement d'avoir couché avec ces deux garçons et j'assumerai toujours. Donc voilà, je ne suis pas parfaite. Je fais des erreurs. Et comme j'ai dit, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Donc je n'ai plus qu'à assumer. Et je ne vais pas commencer à faire la fille hyper bien qui dit non, moi, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. J'assume pleinement. J'ai couché avec William, j'ai couché avec Mika, oui. Mais pourquoi ? C'est une erreur pour toi ? Tu dis j'assume pleinement mes erreurs. Tu considères que c'est une erreur d'avoir couché avec ces deux garçons ? Je pense que si j'aurais pu éviter, je l'aurais fait. Maintenant, c'est comme j'ai dit, on est dans une émission, tout est multiplié. Et voilà, on ne réfléchit pas spécialement. Et voilà, j'avais envie, je me suis fait plaisir. Moi, Mélodie m'a dit qu'elle donnait la note de 14 sur 20 à Mikaël pour ses performances sexuelles au lit. Toi, est-ce que tu le surestimes un petit peu ? Ben, moi, je vais mettre... Après, une relation sexuelle, il faut bien dire aussi que c'est deux. Donc, si tu laisses le gars tout faire et que toi, tu fais la planche, ça ne va pas. Donc, moi, je vais mettre un 16 à Mikaël. Oui, je vais lui mettre un 16 parce que voilà, on s'entendait bien. Il y avait l'alchimie entre nous. Et je pense que ça se passait très bien entre nous. Donc, moi, je vais lui mettre un 16. Et entre Mikaël et Mikaël... Ah ouais, non, je suis désolée, là. Là, c'est un choix cornélien, peut-être. Mais tu n'as pas de joker. Alors, entre Mika et Mikaël, je vais dire que j'ai préféré avec Mika. Donc, ça veut dire que tu lui mettrais combien à Mikaël comme note ? Je lui mettrais à 14. Je tiens aussi à préciser que j'ai couché avec deux personnes dans l'espace de 15 jours. Mais elle a, elle aussi, couché avec deux personnes dans l'espace de 15 jours. Ah bon ? Donc, il y a William, son ex avec qui elle a couché. Et Mika. Donc, ma chérie, je suis encore dans la même soupe que moi. Donc, évite encore plus de cracher dedans. Parce que, oui, elle a couché avec William aussi. Oui, mais pour le coup, William, c'est son ex. Oui, mais ça fait quand même deux hommes dans l'espace de 15 jours aussi. C'est un fait. Je te l'accorde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada